vers celles et ceux de l'excellence. Nous devons agir avec détermination pour nous attaquer à la menace qui compromet le plus directement notre avenir, la surchauffe de notre planète. Les changements climatiques ne sont pas que des changements météorologiques. Les changements climatiques bouleversent ce qu'est la vie même sur notre planète. Ils altèrent chaque aspect de notre travail. Ils tuent des êtres humains et des vastes, des communautés. Partout dans le monde, les thermomètres s'affolent, l'élévation du niveau des mers s'accélère, les glaciers reculent, des maladies mortelles se propagent, des espèces disparaissent et les villes sont menacées. Et ce n'est que le début. Les jours, les mois et l'été que nous venons de vivre ont été les plus chauds jamais enregistrés. Et à chaque nouveau record de température, ce sont des économies détruites, des vies détruites et des nations entières qui se rapprochent du point de rupture. Aucun continent, aucune région, aucun pays du monde n'est épargné par l'urgence climatique. Mais je ne suis pas certain que les leaders se rendent bien tous et toutes compte de l'urgence de la situation. Les mesures prises ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Il est encore temps de contenir la hausse de température dans la limite du 1,2 degré fixée dans l'accord de Paris. Mais pour cela, il faut prendre dès maintenant des mesures radicales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et garantir la justice climatique pour celles et ceux qui ont le moins contribué à la crise, mais qui paient le prix fort. Les preuves sont là. Les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. C'est à eux de montrer l'exemple. Ils doivent s'affranchir de leur dépendance aux combustibles fossiles et tenir compte des conclusions de l'Agence internationale de l'énergie, à savoir que toute nouvelle licence d'exploitation du pétrole et du gaz n'est pas compatible avec l'objectif consistant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Pour avoir une chance d'indiquer l'augmentation de la température mondiale, nous devons renoncer progressivement au charbon, au pétrole et au gaz selon un processus juste et équitable et stimuler massivement les énergies renouvelables. C'est la seule voie envisageable pour que tout le monde puisse avoir accès aux énergies renouvelables à un coût abordable. Hélas, beaucoup en Afrique n'ont toujours pas d'électricité. Donc, l'ère des combustibles fossiles est révolue. Si les entreprises de combustibles fossiles veulent faire partie de la solution, elles doivent être en première ligne de la transition vers les énergies renouvelables. Il faut en finir avec les productions polluantes, les fausses solutions, le financement du déni climatique. J'ai proposé un pacte de solidarité climatique afin que tous les grands émetteurs redoublent d'efforts pour réduire les émissions et que les pays les plus riches accompagnent des économies émergentes en mettant à leur disposition les financements et les technologies dont elles ont besoin sur la voie de la décarbonation. Par exemple, l'Afrique abrite 60% de la capacité solaire mondiale, mais elle ne reçoit que 2% des investissements dans les énergies renouvelables. J'ai proposé un programme d'accélération pour décupler ces efforts. Les pays développés doivent atteindre l'objectif de zéro émission nette dès 2040 et les économies émergentes dès 2050, en vertu des responsabilités communes et différenciées. Certaines mesures doivent être prises immédiatement. Il faut en finir avec le charbon d'ici à 2030 pour les pays de l'OCDE et à 2040 pour le reste du monde. En finir avec le subventionnement des combustibles fossiles et donner un prix au carbone. Les pays développés doivent aussi consacrer 100 milliards de dollars à l'action climatique dans les pays en développement, comme ils l'ont promis. Ils doivent doubler le montant des financements pour l'adaptation d'ici à 2025, comme ils l'ont encore promis. Et ils doivent reconstituer les ressources du Fonds vert pour le climat, comme ils l'ont promis, là encore. Tous les pays doivent s'efforcer de rendre opérationnel cette année le Fonds pour les pertes et préjudices. Et c'est garantir la couverture universelle des systèmes d'alerte rapide d'ici à 2027. Demain, j'accueillerai des acteurs susceptibles de faire bouger les lignes au sommet sur l'ambition climatique. La COP 28 arrive à grands pas. Le chaos climatif a explosé de nouveaux records. Nous ne pouvons pas nous permettre la même rengaine que d'habitude et désigner des boucs émissaires ou attendre que d'autres agissent en premier. Et vous tous, et toutes, qui vous dépensez sans compter, qui manifestaient dans la rue, qui défendaient une réelle action climatique, je veux que vous sachiez que vous êtes du bon côté de l'histoire. Je suis avec vous. Je n'abandonnerai pas cette lutte qui est celle de nos vies. Nous devons également être déterminés à honorer l'engagement en faveur de la Charte, en faveur des droits humains fondamentaux. Seules quatre femmes ont signé notre document fondateur. Un coup d'œil dans cette salle permet de voir que les choses n'ont pas suffisamment changé. Nous, les peuples, ne signifient pas nous, les hommes. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions. A travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et réproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Grâce aux générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défilent le patriarcat et triomphe. Je suis à leur côté. J'ai pris mes fonctions en m'engageant à garantir la parité homme-femme au sein des Nations Unies. Nous y sommes parvenus aux échelons supérieurs et sommes en bonne voie pour le faire à travers l'ensemble du système des Nations Unies. Car l'égalité des genres n'est pas un problème. L'égalité des genres est la solution. L'égalité, ce n'est pas une faveur faite aux femmes, mais une condition fondamentale pour assurer un meilleur avenir pour tous. Excellence, nous devons être déterminés à répondre à l'appel à l'action pour placer les droits humains au cœur de notre travail. 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'énormes progrès ont été accomplies sur certains sujets, qu'il s'agisse de mettre fin à la colonisation et à la ségrégation ou de garantir le droit de vote des femmes. Mais nous n'avons pas atteint les droits fondamentaux pour tous quand 1,2 milliard de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté et que la faim atteint des niveaux inégalés depuis 2005. Quand la discrimination fondée sur la couleur de peau et l'origine ethnique est parfaitement légale dans bien des pays. Quand des personnes doivent risquer la mort pour chercher une vie meilleure. Quand les réfugiés, les migrants et les minorités sont régulièrement traqués et diabolisés. Quand déclarer son identité de genre au simplement qu'il en aime peut conduire à l'emprisonnement, voire à l'exécution. Quand le fait même de s'exprimer peut avoir des conséquences dangereuses. Les droits humains, politiques, civils, économiques, sociaux et culturels sont la clé de voûte pour résoudre de nombreux problèmes mondiaux interdépendants. Il faut que des lois visant à protéger les personnes vulnérables soient adoptées et appliquées. Il faut cesser de cibler les minorités et il faut placer les droits et la dignité humaine au cœur des politiques sociales, économiques et migratoires. Il faut que tous les gouvernements respectent les engagements qu'ils ont pris dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Excellences, nous devons également faire face aux menaces imminentes que les nouvelles technologies font peser sur les droits humains. L'intelligence artificielle générative, quoique riche de promesses, risque de nous faire franchir le Rubicon et de nous exposer à des dangers plus importants encore face auxquels nous serions démunis. Lorsque j'ai évoqué l'intelligence artificielle dans mon discours à l'Assemblée Générale en 2017, seuls deux autres dirigeants mentionnaient le terme. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, insuscitant à la fois la fascination et la crainte. Même certains des concepteurs de l'intelligence artificielle générative réclament une plus grande réglementation. Or, nombre des dangers liés aux technologies numériques ne sont pas imminents. Ils sont déjà là. La fracture numérique aggrave les inégalités. Les discours de haine, la désinformation et les théories du complot sur les réseaux sociaux sont propagés et amplifiés par l'intelligence artificielle, sapant ainsi la démocratie et attisant la violence et les conflits dans le monde réel. La surveillance en ligne et la collecte de données donnent lieu à des violations massives des droits humains. Les entreprises de technologie et les gouvernements sont loin d'avoir trouvé des solutions. Excellence, nous devons agir vite et réparer les dégâts. Les nouvelles technologies exigent des formes de gouvernance nouvelles et innovantes auxquelles doivent contribuer les créateurs de ces technologies, les parties prenantes chargées de la surveillance des violations. Nous avons besoin de toute urgence d'un pacte numérique mondial qui engagerait les gouvernements, les organisations régionales, le secteur privé, la société civile à atténuer les risques liés aux technologies numériques et à déterminer les moyens de mettre les atouts de ces outils au service de l'humanité. Il a aussi été demandé que l'on envisage la possibilité de créer une nouvelle entité mondiale sur l'intelligence artificielle qui pourrait constituer une source d'information et d'expertise pour les États membres. Il existe de nombreux modèles différents, inspirés notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ou du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. L'ONU est prête à accueillir les discussions mondiales et inclusives qui s'imposent en fonction de ce que décideront les États membres. Pour faire avancer la recherche de solutions concrètes en matière de gouvernance, je mettrai sur pied ce mois-ci un organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui sera chargée de formuler des recommandations d'ici à la fin de l'année. Le sommet de l'avenir, qui aura lieu l'an prochain, est une occasion unique de progresser dans la lutte contre ces nouvelles menaces conformément à la vision énoncée dans la Charte des Nations Unies. Les États membres décideront de la suite à donner au nouvel agenda pour la paix, au pacte numérique mondial, aux réformes de l'architecture financière internationale et à de nombreuses autres propositions visant à relever les défis et à ancrer davantage la gouvernance mondiale dans la justice et l'équité. Excellence, l'ONU a été créée précisément pour des moments comme aujourd'hui où les dangers sont à leur paroxysme et le niveau de consensus au plus bas. Nous pouvons et nous devons utiliser les outils à notre disposition en faisant preuve de souplesse et de créativité. Le mois dernier, notre détermination a porté ses fruits au large des côtes du Yémen. Le FSO SAFER, un super pétrolier en décomposition chargé d'un million de barils de pétrole, était une véritable bombe à retardement et faisait craindre une catastrophe écologique imminente en mer Rouge. Mais personne n'a proposé de solution. L'ONU a alors pris les devants et rassemblé la communauté internationale. Nous avons mobilisé des ressources, réuni des experts, facilité des négociations difficiles et instauré un climat de confiance. Il nous reste encore beaucoup à faire et davantage de ressources sont nécessaires. Mais le mois dernier, la cargaison de pétrole du SAFER a été transbordée avec succès. Cet effort mené par l'ONU a sauvé la mer Rouge. Lorsque personne d'autre n'en avait la capacité ou la volonté, la détermination des Nations Unies a permis d'accomplir cette tâche. Malgré la longue liste des problèmes mondiaux, ce même esprit de détermination peut guider notre action future. Montrons-nous résolus à surmonter les divisions et à bâtir la paix. Résolus à défendre la dignité et la valeur de chaque personne. Résolus à atteindre les objectifs de développement durable et à ne laisser personne de côté. Résolus à réformer le multilatéralisme au XXIe siècle et à unir nos forces afin d'agir pour le bien commun. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général. L'Assemblée va maintenant passer au point 8 de l'ordre du jour intitulé débat général. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués et parties prenantes ici présentes. Bonjour. C'est un honneur et un privilège en ma qualité de président de l'Assemblée générale des Nations Unies que de vous accueillir en cette Assemblée à l'occasion de l'ouverture du débat général de la 78e session. J'aimerais saluer parmi nous aujourd'hui plusieurs anciens présidents de l'Assemblée générale, y compris son Excellence Hang Seng-soo, ancien Premier ministre de la Corée, qui a assumé les fonctions de président de la 56e session de l'Assemblée générale et qui occupe maintenant le poste de président du Conseil des Nations Unies, des anciens et anciennes présidentes de l'Assemblée générale. Ensemble, en cette salle de l'Assemblée générale et du haut de cette tribune, nous sommes la preuve de l'importance du multilatéralisme et du rôle extraordinaire ainsi que de l'influence remarquable des Nations Unies en ses 75 ans d'existence. C'est une enceinte unique, propice au débat, au dialogue et à la résolution des problèmes grâce à la diplomatie multilatérale. Cette année, notre message est clair. Nous devons unir les nations. Nous devons être unis autour de notre conviction d'agir en vue de nos objectifs communs et dans notre solidarité face à l'action commune. Excellence. Nous avons besoin d'une telle approche coordonnée aujourd'hui plus que jamais. Les guerres, les changements climatiques, l'endettement, l'énergie, les crises alimentaires, la pauvreté et la famine. Ces crises ont des retombées directes sur les vies et le bien-être de milliards de personnes à travers le monde. Nous voyons des acquis en matière de développement obtenus de haute lutte faire marcher en arrière et condamner des millions de personnes à la pauvreté intergénérationnelle et à une vie de difficulté. C'est dans des périodes comme celle-ci que nous devons trouver en nous-mêmes notre capacité à être meilleure et notre humanité commune afin d'être à la hauteur de la tâche. C'est pourquoi je vous implore d'utiliser cette enceinte dans l'objectif pour lequel elle a été créée. Écoutons-nous, écoutons-nous, apprenons les uns des autres. Rétablissons la confiance, ravivons la solidarité mondiale, trouvons des points de convergence pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Comme l'a dit Feu... Adlaine O'Bright, si l'ONU n'existait pas, nous devrions l'inventer. Nous avons donc la chance que l'ONU existe. Nous devons donc exploiter pleinement ces ressources inégalées. Excellence, ce message est d'autant plus important face à la poursuite des violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté d'un membre des Nations Unies, l'Ukraine. Cette guerre atroce inflige des souffrances indicibles à d'innombrables de la famille, communautés et vie. Ces effets ont cascades effraient bien des pays en développement aux quatre coins du monde dans les régions les plus isolées, entraînant de graves pénuries des produits de première nécessité, entraînant l'insécurité alimentaire et l'instabilité des prix de l'énergie. Ce conflit a même ravivé la menace inimaginable de la guerre nucléaire. Nous souhaitons tous que cette guerre prenne fin. C'est un camouflet face à nous et face à ce que représente la Charte des Nations Unies. Nous devons pouvoir compter sur une paix pérenne et juste en Ukraine et partout ailleurs dans le monde conformément aux droits internationaux et à la Charte des Nations Unies. Nous devons également donner sa chance à la paix dans d'autres régions du monde, de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient. Grâce à l'adoption du programme 2063, l'Afrique s'est lancée sur la voie claire de l'Afrique que nous voulons. Et le continent a encore la possibilité de changer la donne, de consolider la démocratie et la bonne gouvernance. Mais la résurgence des coûts en Afrique est un pas dans la mauvaise direction. Et les causes profondes d'une tendance si préoccupante doivent être minutieusement analysées et faire l'objet de répostes. Je vous exhorte, Etats membres, à utiliser cette semaine de haut niveau non pas pour attiser les flammes du conflit et de l'hostilité, mais plutôt pour faire le choix du dialogue et de la diplomatie. N'oublions pas que la paix constitue un investissement en faveur de notre prospérité commune. J'appelle les dirigeants du monde à s'unir, à respecter la charte des Nations Unies et à épauler la résolution pacifique des conflits. Excellences, hier, nous avons entamé notre semaine de haut niveau avec le sommet des ODD. Ce sommet nous a offert la possibilité de faire le bilan de nos réussites et de nos échecs en matière de mise en oeuvre des objectifs du développement durable. Forcés de constater qu'1,2 milliard de personnes souffrent de la pauvreté multidimensionnelle en 2022. Certes, nous avons progressé pour la mise en oeuvre de nos objectifs, mais le sommet a lieu alors que nous constatons des reculs et des retards inacceptables. Que les choses soient claires, nous n'avons plus le luxe de nous trouver des prétextes. Nous ne sommes pas non plus exemptés de nos responsabilités. c'est à nous ensemble de réinsuffler un nouvel élan à notre travail et d'oeuvrer et de redoubler d'efforts dans les sept prochaines années afin d'accélérer les progrès pour honorer la promesse que nous avons faite. Notre engagement à agir à l'occasion du sommet doit nous guider afin d'accélérer la mise en oeuvre et de récupérer le temps perdu. Le sommet des ODD n'a été que le début d'une semaine de haut niveau bien chargée. Cette semaine coïncide avec le dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale sur le financement du développement qui est la clé pour accélérer la mise en oeuvre des ODD. La réunion préparatoire ministérielle du sommet pour l'avenir va nous permettre de lancer les négociations pour un pacte pour l'avenir qui nous permettra de nous assurer que l'ONU soit à la hauteur de la tâche en ce 21e siècle. Cette réunion offrira aux États membres l'occasion de s'unir et de façonner notre avenir commun. nous organiserons également trois réunions de haut niveau sanitaire sur la prévention la préparation et la riposte face aux pandémies la couverture sanitaire universelle et la tuberculose. Autant d'occasions d'améliorer les conditions de vie des citoyens du monde. Le sommet pour l'action climatique du secrétaire général nous permettra de renforcer notre ambition politique en vue de la COP 28 en novembre. Demain, je serai présent parmi différents chefs d'État et de gouvernement afin d'organiser un sommet petit déjeuner permettant d'aborder la menace existentielle que représente l'élévation du niveau des mers. une source de préoccupations majeures pour les petits États insulaires en développement plus particulièrement ceux qui se trouvent dans la région du Pacifique. Excellence, permettez-moi ici de réitérer mes plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Maroc et de la Libye. Ces catastrophes parallèles, ces tremblements de terre et inondations ont fait des milliers de morts et ont engendré des souffrances indicibles. J'espère sincèrement que des ressources et une assistance pourront parvenir à ceux qui se trouvent dans le besoin. En tant que citoyen d'une région vulnérable face au changement climatique, j'exhorte les États membres à reconnaître les impacts et les retombées croissantes et constantes des changements climatiques et à apporter des résultats véritablement tangibles. nous devons coopérer afin de mobiliser les financements et ressources requis pour épauler les plus vulnérables en matière d'atténuation, d'adaptation et de renforcement de la résilience. Nous devons continuer à œuvrer en faveur de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle afin d'aller au-delà du PIB et élaborer un indice de mesure du développement économique reflétant les véritables vulnérabilités face au choc extérieur. Excellence, au-delà de cette semaine de haut niveau, nous allons commémorer cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit là de l'occasion de nous réengager en faveur des principes consacrés par la Déclaration et de nous rappeler que nous naissons tous libres, égaux, en droit et en dignité. En ma qualité de président de la 78e session, je me suis engagée à plaider en faveur des pans vulnérables et marginalisés, y compris les peuples autochtones, les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées. Je me suis engagée à ne plus laisser de côté les pays en situation spéciale et très bientôt, je vais lancer le groupe consultatif sur les PMA, les pays en développement sans littoral et les PUID. Mais avant tout, nous devons travailler en faveur des femmes et des filles qui malheureusement luttent encore pour l'égalité et le respect. Nous devons être à la hauteur de nos promesses en matière d'égalité des sexes et d'émancipation des femmes. Nous devons donc octroyer aux femmes une participation pleine et entière à nos efforts à tous les niveaux en tant que champions en matière de la parité des sexes. Je me suis fermement engagée à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. J'ai nommé un envoyé spécial et un conseiller spécial sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes afin de m'épauler dans ces travaux. Avant de clore mon intervention, j'aimerais insister sur le point suivant. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles nous nous hortons, nous avons la possibilité de véritablement changer la donne. Nous pouvons améliorer les conditions de vie de milliards de personnes si nous en faisons le choix. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. Ce qui nous fait défaut, c'est la volonté d'agir. En renonçant à nos différences, en rapprochant nos points de vue, nous pouvons et nous devons garantir la paix, le progrès, la prospérité et la durabilité pour tous, partout. Agissons donc dès à présent. Revitalisons l'Assemblée Générale des Nations Unies et faisons montre de notre capacité et de notre volonté à agir pour tous. Comme le dit Steven Pressfield, un auteur né à Trinité et Tobago, l'élément le plus pernicieux de la procrastination, c'est qu'elle peut devenir une habitude. Nous ne nous contentons pas de reporter nos vies à demain, nous les reportons jusqu'à notre lit de mort. ne l'oubliant jamais. Dès à présent, nous pouvons changer nos vies. Jamais nous n'avons été dans une situation et jamais nous ne serons dans une situation où nous n'avons pas les capacités de changer notre destin. Dès à présent, nous pouvons faire le choix de la résistance. Dès à présent, nous pouvons nous atteler au travail. Excellences, à nouveau, je vous remercie de votre appui en ma faveur et en faveur de ma présidence et je vous souhaite un débat productif, sain et couronné de succès. Je vous remercie. Applaudissements Avant de donner la parole au premier orateur de la matinée, je rappelle aux membres des délégations que la liste des orateurs et oratrices pour le débat général a été établie en partant du principe accepté par tous que les déclarations ne dépasseront pas 15 minutes chacune et ce, afin que toutes les personnes qu'il est prévu d'entendre à chaque séance puissent s'exprimer. Je demande toutefois aux orateurs et aux oratrices de prononcer leur déclaration à un débit raisonnable sans perdre de vue le temps à partir de sorte que l'interprétation puisse être correctement assurée dans les autres langues officielles de l'organisation. J'appelle aussi l'attention des membres des délégations sur la décision prise par l'Assemblée générale à ces précédentes sessions, à savoir que la pratique consistant à présenter des félicitations dans la salle de l'Assemblée générale à la fin d'un discours est vivement découragé. J'invite les orateurs et les oratrices une fois leur discours terminé à quitter la salle de l'Assemblée générale en passant par la salle GA 200 située derrière la tribune avant de regagner leur place puis-je considérer que l'Assemblée générale souhaite procéder de la sorte. Il en est ainsi décidé. Enfin, je tiens à rappeler aux membres des délégations que pendant le débat général, des photographies officielles de tous les orateurs et toutes les oratrices sont prises par le département de la communication globale. Celles et ceux qui souhaiteraient se procurer ces photographies sont priés de contacter la photothèque de l'ONU. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Louis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Louis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Je salue le président de l'Assemblée générale, l'ambassadeur Denis Francis de Trinité et Tobago. C'est un véritable plaisir d'avoir été précédé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Je salue chacun et chacune des chefs d'État et de gouvernement et délégués ici présents. Je rends hommage à notre compatriote Sergio Viradémelo et aux 21 autres employés de cette organisation victimes d'une attaque brutale à Bagdad il y a 20 ans. J'aimerais également faire part de mes condoléances aux victimes du tremblement de terre au Maroc et des inondations en Libye. Tout comme cela a été le cas dans l'état du Rio Grande et de Soul de mon pays, cette rade j'ai dit ont coûté la vie à bien des personnes et ont entraîné de nombreux dégâts. Nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs familles. Mesdames et messieurs, il y a 20 ans, jour pour jour, je m'exprimais du haut de cette tribune pour la première fois et je disais le 23 septembre 2003 que mes premiers mots face à ce Parlement mondial devraient être des mots de confiance quant à notre capacité humaine à surmonter les difficultés et à garantir une forme supérieure de coexistence. À nouveau, je réitère ma foi dans l'humanité. Le monde, pourtant, n'avait pas encore pris l'ampleur de la crise climatique. Aujourd'hui, cette crise est à nos portes, détruit nos maisons, nos foyers, nos villes, nos pays, fait des victimes et inflige des souffrances à nos frères, plus particulièrement les plus pauvres. La faim, le thème central de mon allocution face à ce Parlement mondial il y a 20 ans, touche aujourd'hui 735 millions de personnes qui s'endormont mourront ce soir sans pouvoir manger demain. Le monde est de plus en plus inégal. Les 10 milliardaires les plus riches disposent de plus de richesses que les 40% les plus pauvres de notre humanité. Le destin de chaque nouveau-né sur cette planète est déterminé par la situation de sa mère. Une région des régions de notre monde détermine si oui ou non ces enfants bénéficieront d'opportunités à travers leur vie. Si ces enfants pourront manger un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner chaque jour. Si ces enfants auront accès à la santé, à la lutte contre les maladies qui doivent être éradiqués. Si ces enfants pourront être scolarisés, trouver un emploi de qualité ou s'ils rejoindront les rangs des personnes au chômage et des personnes découragées. Avant tout, nous devons éviter le renoncement, la fatalité. Nous indiquons qu'il s'agit là d'un phénomène naturel. Il existe une absence de volonté politique parmi les dirigeants du monde à surmonter les inégalités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'assume les fonctions de président du Brésil grâce à la victoire de la démocratie dans mon pays. La démocratie nous a permis de surmonter la haine, la mésinformation et l'oppression. L'espoir à nouveau a vaincu la peur. Ma mission est d'unir le Brésil, de reconstruire un pays souverain, juste, durable, équitable, généreux et joyeux. Le Brésil occupe à nouveau la place qui lui revient dans sa région, dans le monde et dans le multilatéralisme. Je n'aurai de cesse de le répéter, le Brésil est de retour, notre pays est de retour pour apporter sa contribution face aux nombreux enjeux internationaux. Le Brésil est de retour pour faire sa contribution face aux nombreux enjeux internationaux. nous réoccupons notre rôle de plaidoyer en faveur de l'universalisme qui se caractérise par le dialogue avec tous. La communauté internationale est au proie à de nombreuses crises. La pandémie de la COVID-19, les crises climatiques, l'insécurité alimentaire, la crise énergétique viennent exacerber les tensions géopolitiques, le racisme, l'intolérance, la xénophobie font rage, sont encouragés par les nouvelles technologies qui sont censées nous rapprocher. Si nous devions résumer ces difficultés en un seul mot, nous pourrions utiliser celui d'inégalité. Les inégalités sont au cœur de ces phénomènes ou les aggravent. L'objectif est le programme le plus ambitieux des Nations Unies. Le programme à l'horizon 2030 pourrait être le plus grand échec retentissant des Nations Unies. Nous sommes à la mi-parcours de la mise en œuvre de ces objectifs et nous sommes bien loin de pouvoir les concrétiser. La plupart des objectifs du développement avancent très lentement. L'importance morale et politique d'éradiquer la pauvreté et de mettre fin à la famine semble se dissiper. Au cours des sept dernières années qu'il nous reste, réduire les inégalités parmi les pays devrait être notre priorité pour le programme à l'horizon 2030. Pour réduire les inégalités au sein des pays, y compris parmi les plus pauvres, les budgets gouvernementaux doivent imposer des impôts aux plus riches. Au Brésil, nous nous sommes engagés à réaliser les 17 ODD de façon intégrée et indivisible. Nous voulons parvenir à l'égalité raciale dans la société brésilienne grâce à un 18e objectif que nous allons adopter à titre volontaire. Nous avons adopté un plan d'éradication de la faim au Brésil présentant une série d'initiatives de réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Je pense par exemple à Bolsa Familia qui est un programme de transfert de revenus en faveur des familles permettant la vaccination et la scolarisation des enfants. Nous nous inspirons de Bertha Lutz, un pionnier et un plaidoyer, une militante en faveur de l'égalité des sexes et de la charte des Nations Unies. Nous avons donc adopté une législation sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes lorsqu'ils assument les mêmes fonctions. Nous voulons lutter contre les féminicides et toutes les formes de violences perpétrées à l'encontre des femmes. Nous allons également plaider en faveur des groupes LGBTQI+, et des personnes vivant avec un handicap. Nous allons faire le choix de pratiques de participation sociale comme outil stratégique de mise en oeuvre des politiques publiques. Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons penser à demain et lutter contre les inégalités historiques. Les pays riches ont pu croître grâce à des modèles de production riches en émissions de gaz à effet de serre. L'urgence climatique nous indique qu'il est urgent de rectifier le tir et de mettre en oeuvre ce que nous avons adopté. Nous devons parler des responsabilités communes et différenciées. Ce sont les pays les plus vulnérables de l'hémisphère sud qui sont les plus durement touchés par les changements climatiques. Les 10% les plus riches de notre population mondiale sont responsables de près de la moitié des émissions carbone dans notre atmosphère. Nous, les pays en développement, nous ne voulons pas utiliser ce modèle de développement. Au Brésil, nous l'avons déjà prouvé et nous le prouverons à nouveau. Un modèle de développement durable et juste d'un point de vue social est possible. Nous sommes à l'avant-plan de la transition énergétique et nos systèmes de production sont parmi les plus propres du monde. 87% de notre production électrique provient de sources propres et renouvelables. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, l'éthanol et le biodiesel croissent chaque année. Le potentiel de l'hydrogène vert est immense. Avec notre projet de transition énergétique, écologique, nous allons investir dans l'industrialisation et les infrastructures durables. Nous avons repris notre programme en faveur de l'Amazonie avec des mesures de supervision et de lutte contre les crimes environnementaux. Ces huit derniers mois, la déforestation en Amazonie au Brésil a pu être réduite de 48%. Le monde n'a de cesse de parler de l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est l'Amazonie qui parle pour elle-même. Il y a un mois, nous avons accueilli le sommet de Bélen au cœur de l'Amazonie et nous avons lancé un nouveau programme de coopération entre les pays qui partagent cette région. Nous recensons 50 millions d'Américains du Sud qui habitent dans l'Amazonie et dont l'avenir dépend de mesures déterminées et coordonnées des pays assumant leur souveraineté sur cette région. Nous avons également facilité le dialogue avec des pays abritant des forêts tropicales en Afrique et en Asie. Nous voulons arriver à la COP28 à Dubaï munie d'une vision conjointe reflétant nos priorités en matière de préservation de l'Amazonie, du bassin du Congo et du Mekong conformément à nos besoins. Si nous ne mobilisons pas nos ressources financières et technologiques, nous ne serons pas en mesure de mettre en œuvre l'accord de Paris ou le cadre mondial de la biodiversité. La promesse d'allouer 100 milliards de dollars annuellement aux pays en développement reste encore lettre morte. Aujourd'hui, ces montants ne suffiraient pas pour répondre aux besoins qui atteignent des milliers de milliards de dollars. Monsieur le Président, le principe sur lequel est fondé le multilatéralisme, à savoir l'égalité souveraine des nations, s'érode. Au niveau international, les négociations permettant à chaque pays de se faire entendre perdent de leur élan. Alors que les institutions reproduisent les inégalités, elles font partie du problème et non de la solution. L'année dernière, le FMI a rendu disponible 160 milliards de dollars en droit de tirage spécial aux pays européens et seulement 34 milliards de dollars aux pays africains. Cette représentation inéquitable au niveau de la gestion du FMI et de la Banque mondiale est inacceptable. Nous n'avons pas pu corriger les excès de la dérégulation des marchés ou encore garantir l'appui minimal de l'État. Les jalons d'une nouvelle gouvernance économique font encore défaut. Les pays BRICS sont le fruit de l'inertie et constituent une plateforme stratégique pour promouvoir la coopération entre les pays émergents. L'élargissement du groupe à l'occasion du sommet de Johannesburg nous permet de renforcer notre lutte en faveur d'un ordre mondial permettant la pluralité économique, géographique et politique au XXIe siècle. Nous sommes une force qui oeuvre en faveur d'un commerce international plus juste alors que le multilatéralisme est en crise. Le protectionnisme des pays riches gagne du terrain alors que l'OMC est paralysé et notamment son système de règlement des différents. Personne ne se souvient des négociations de doigts pour le développement. Dans le même temps le chômage les conditions de vie précaires hypothèquent la confiance de la population quant à la possibilité d'un avenir meilleur plus particulièrement chez les jeunes. Les gouvernements doivent reconnaître la dissonance entre la voie des marchés et la voie des peuples. Le néolibéralisme exacerbe les inégalités économiques et politiques qui sapent nos démocraties. Il s'agit d'un lait qui continue à marginaliser nos peuples. Parmi cette situation de chaos l'extrémisme le rejet de la politique et de véritables solutions font rage. beaucoup cèdent à la tentation de remplacer le néolibéralisme par un nationalisme autoritaire conservateur et primitif. Nous renonçons à ces discours qui exploitent les immigrants qui remettent en question l'état providence et s'en prennent au droit des travailleurs. Nous devons plaider en faveur de traditions plus humanistes qui ont inspiré la création des Nations Unies. Aucune des avancées sociales ou économiques en Brésil n'a été possible sans l'appui de l'État. Des journalistes tels que Julian Assange ne sauraient être condamnés dans une société utilisant l'information de façon transparente et légitime. Nous devons lutter contre la mésinformation et la cybercriminalité. Les applications et les plateformes ne doivent pas servir à abolir les lois du travail pour lesquelles nous avons tant lutté. Alors que nous allons assumer la présidence du G20 en décembre prochain, nous n'épargnerons aucun effort pour lutter contre les inégalités sous toutes leurs dimensions. dans le cadre de nos efforts internationaux. Conformément au slogan « Créer un monde plus juste et une planète plus durable », notre présidence brésilienne donnera la priorité à l'inclusion sociale, la lutte contre la faim, la lutte pour le développement durable et la réforme des institutions de gouvernance internationale. Monsieur le Président, il ne saurait y avoir de durabilité ou de prospérité sans l'appel. Les conflits armés constituent un affront à notre rationalité humaine. nous connaissons les horreurs et les souffrances entraînées par les guerres. Nous avons le devoir de promouvoir une culture de paix. Nous devons renforcer notre détermination et notre vigilance. Il est préoccupant de constater que certains différents non résolus perdurent alors que de nouvelles menaces se profilent à l'horizon. La difficulté de garantir la création d'un État de la Palestine en est la preuve. À cela vient s'ajouter la crise humanitaire en Haïti, le conflit au Yémen, les menaces qui pèsent sur l'unité nationale de la Libye, les ruptures institutionnelles au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, Conakry, au Mali, au Niger, au Soudan, au Guatemala. Nous sommes les témoins d'un risque d'un coup d'État qui risque d'empêcher le gagnant d'élections démocratiques à assumer ses fonctions. La guerre en Ukraine a mis en lumière notre incapacité à concrétiser les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ne sous-estimons pas ces difficultés à garantir la paix. Aucune solution ne sera pérenne si elle n'est pas fondée sur le dialogue. Je n'ai eu de cesse de le répéter. Nous devons œuvrer pour créer des possibilités de négociation. Nous investissons beaucoup dans les armements et très peu dans le développement. L'année dernière, les dépenses militaires ont atteint 2 000 milliards de dollars. Les dépenses en matière d'armement nucléaire ont atteint 80 milliards de dollars, soit 20 fois plus que le budget ordinaire des Nations Unies. La stabilité et la sécurité ne s'échapperont tant qu'il y aura l'exclusion sociale et les inégalités. L'ONU a été créée pour abriter la compréhension et le dialogue. La communauté internationale est face à un choix. D'un côté, le renforcement des conflits, des inégalités et l'érosion de l'État de droit. D'un autre côté, le renouvellement des institutions multilatérales créées pour promouvoir la paix. Les sanctions unilatérales entraînent bien des souffrances aux populations des pays concernés. Alors que ces sanctions ne permettent pas d'atteindre les objectifs proférés, elles hypothèquent la médiation et les processus de prévention ainsi que la résolution pacifique des conflits. Le Brésil continuera de jeter de rejeter de telles mesures adoptées hors de l'appui de la Charte des Nations Unies telle que l'embargo financier et économique imposé contre Cuba qui est en fait également la tentative de qualifier ce pays d'appui du terrorisme. Nous allons continuer de dénoncer toutes les tentatives de diviser notre monde en zones d'influence ou les tentatives visant à réattiser la guerre froide. le Conseil de sécurité perd progressivement en crédibilité. Sa fragilité est le fruit de mesures des membres permanents qui s'adonnent à des guerres interdites avec pour objectif l'expansion territoriale ou les changements de régime. la paralysie du Conseil est la preuve la plus éloquente de l'importance de la réforme. Mesdames et messieurs, les inégalités devraient nous enrager. Nous devrions être enragés face à la faim, la pauvreté, les guerres, le mépris face à la vie humaine. mus par cette capacité à nous enrager, nous devrions agir de façon infaillible pour lutter contre les inégalités et changer notre monde. L'ONU doit assumer ses fonctions de responsable d'un monde plus solidaire et plus équitable. Mais l'ONU ne sera à mesure d'y parvenir que si nous avons le courage de renoncer à notre division et à faire le choix de la lutte contre les inégalités. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérative du Brésil de la locution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir raccompagner son excellence. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. L'Assemblée L'Assemblée va entendre l'allocution de son excellence M. Joseph R. Biden Jr., président des Etats-Unis d'Amérique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence. au nom de l'Assemblée au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son excellence M. Joseph R. Biden Jr., président des Etats-Unis d'Amérique et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. M. le Président, M. le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, il y a environ une semaine, j'étais de l'autre côté du monde, au Vietnam. Un pays jadis ensangloté par la guerre et j'ai rencontré quelques anciens combattants américains et vietnamiens et j'ai vu que des objets de la guerre étaient là et changés, des journaux et autres. Il était extrêmement émouvant de voir les réactions et tout ceci est le fruit d'un travail acharné pendant 50 ans des deux côtés pour repenser les plaies de la guerre et pour décider de travailler ensemble en faveur de la paix et d'un avenir meilleur. Rien de ce voyage n'était inévitable. Pendant des décennies, il aurait été inimaginable qu'un président américain soit à Hanoï avec des dirigeants et annonce un engagement de haut niveau pour un partenariat de longue date, de longue durée avec le pays. Mais ceci montre bien que notre histoire n'a pas besoin de nous dicter notre avenir. Avec les efforts voulus, avec le leadership nécessaire, des adversaires peuvent devenir des partenaires. Il est possible de surmonter des défis, il est possible de penser de profondes plaies. Ne l'oublions jamais. Lorsque nous décidons de travailler ensemble, lorsque nous reconnaissons les espoirs partagés par l'humanité, nous avons entre les mains le pouvoir d'inverser l'arc de l'histoire. Et nous avons une nouvelle fois la chance d'être à la croisée des chemins. Mais le monde entier nous regarde. En tant que président des Etats-Unis, je comprends le devoir de mon pays, le devoir d'avoir un rôle moteur dans ce moment. Pour tous les pays du monde, nous avons une cause commune. Nous sommes là pour unir nos efforts à ceux des partenaires qui partagent une vision commune du monde. Pour nos enfants, pour leur léguer un monde dans lequel les enfants n'ont pas faim, où tout le monde a accès à des soins de santé de qualité. Un monde où les travailleurs ont du pouvoir, où l'environnement est protégé, où les entrepreneurs partout peuvent saisir des occasions et créer leur entreprise, où les conflits sont réglés, de façon pacifique, où les pays peuvent tracer leur propre voie. Les États-Unis cherchent un monde plus sûr, plus équitable pour tous et toutes. En effet, nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Je le répète, nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Et aucun pays ne peut relever les défis d'aujourd'hui tout seul. les générations qui nous ont précédés ont créé l'Organisation des Nations Unies ainsi que des organes multilatéraux et des institutions financières internationales pour relever les défis du jour. Nous savons que ces institutions n'étaient pas parfaites, elles ne l'ont jamais été, elles ne sont pas parfaites, mais en œuvrant de concert, le monde a indéniablement progressé pour améliorer le quotidien de chacun. Il s'agissait de se relever après les conflits. Aujourd'hui, un milliard de personnes vivent dans la pauvreté. Nous avons renforcé l'accès à l'éducation pour des millions d'enfants. Nous avons sauvé des dizaines de milliers de vies qui sinon auraient été perdues du fait de maladies pouvant être traitées comme le paludisme, la rougeole, la tuberculose et autres. Nous voyons que les décès du OVH SIDA ont chuté considérablement. Plus de 55 pays ont conjugué leurs efforts, souvent ainsi plus de 25 millions de vies. Ceci témoigne bien de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Nous assumons des défis considérables et c'est là un appel qui est lancé à chacun d'entre nous pour que nous accélérions ces progrès pour que personne ne soit laissé de côté. Cette organisation que nous avons construite ensemble à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est le témoignage des progrès que nous pouvons accomplir. Et les États-Unis sont déterminés à appuyer cette mission. Nous sommes fiers de rejoindre l'UNESCO et nous reconnaissons également que pour relever les défis du jour, les institutions vieilles de plusieurs décennies doivent être adaptées pour maintenir la paix dans le monde. Nous devons avoir plus de leadership, renforcer les capacités qui existent partout, qui doivent être réunies, notamment pour des régions qui étaient exclues et ceci pour relever les défis plus complexes et plus interconnectés. Nous devons veiller à ce que nous aidions tout le monde partout, pas simplement quelques personnes ici et là. En gros, le 21e siècle est un siècle dans lequel nous avons pour devoir d'avancer ensemble. Et cela commence ici, aux Nations Unies, dans cette même salle. En dernier, j'ai indiqué que les États-Unis étaient favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité en augmentant le nombre de membres permanents et non permanents. Nous avons entamé des consultations sérieuses avec plusieurs États membres et nous continuerons de jouer notre rôle pour promouvoir la réforme, pour trouver un terrain d'entente, pour progresser dans les années à venir. Nous devons pouvoir sortir de l'impasse, une impasse qui, trop souvent, hypothèque le processus et bloque tout consensus au Conseil. Nous avons besoin d'écouter davantage de voies, davantage de perspectives à la table des négociations. Les Nations Unies doivent continuer de préserver la paix, de prévenir les conflits et d'apaiser les souffrances humaines. Et nous sommes heureux de voir que des nations sont prêtes à faire de nouvelles percées, à avoir un rôle moteur différemment. Par exemple, en Haïti, la communauté des Caraïbes a facilité le dialogue au sein de la communauté et de la société haïtienne. Je remercie le président du Kenya qui a été prêt à jouer un rôle moteur dans le cadre de la mission. Le Conseil de sécurité devrait autoriser une mission dès maintenant. Les Haïtiens ne peuvent plus attendre. Nous sommes, de façon générale, aux États-Unis, prêts à faire en sorte que les institutions soient plus efficaces, plus inclusives, répondant davantage aux défis. par exemple, nous prenons des mesures pour renforcer la Banque mondiale, pour élargir son financement à des pays à revenus faibles ou intermédiaires afin de promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable et afin de mieux relever les défis interconnectés tels que la fragilité et les changements climatiques. Avec une nouvelle présidence à la Banque mondiale, les changements avancent déjà. Le mois dernier, j'ai demandé au Congrès américain de débloquer davantage de fonds pour avoir un financement de 25 milliards de dollars. Et avec le G20, il s'agit aussi de mobiliser davantage de financements collectivement pour donner une véritable impulsion à ce financement de la Banque mondiale. Nous avons là parmi les meilleurs outils qui soient pour mobiliser des investissements transparents d'excellente qualité dans les pays en développement. Et donc, réformer les institutions peut vraiment changer la donne dans cet état d'esprit. De la même façon, nous proposons de faire en sorte que les pays en développement aient vraiment leur mot à dire dans la représentation du FMI. Nous allons continuer d'essayer de réformer l'Organisation mondiale du commerce pour préserver la transparence, la concurrence, l'état de droit, l'ouverture et dans le même temps, il s'agit aussi de pouvoir tenir compte des impératifs contemporains, une transition énergétique propre, la protection des travailleurs, une croissance durable. Ce mois-ci, nous avons renforcé le G20 qui est une enceinte vitale en accueillant l'Union africaine comme membre permanent. Nous renforçons, nous améliorons nos institutions. C'est ce que nous devons faire. Nous devons également forger de nouveaux partenariats, nous attaquer à de nouveaux défis. les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle offrent un potentiel colossal mais constituent aussi un péril colossal. Nous devons être absolument certains qu'elles soient utilisées pour saisir des occasions et non pas comme armes d'oppression. Aujourd'hui, les Etats-Unis s'attachent de par le monde à renforcer des règles pour que l'intelligence artificielle et les technologies correspondantes soient sûres avant d'être offertes au public. il faut que nous régissions ces technologies. Il ne faut pas qu'elles nous régissent, nous gouvernent. Et je suis déterminée à coopérer avec cette organisation et d'autres organisations internationales et directement avec des dirigeants de par le monde y compris avec nos concurrents pour exploiter véritablement le pouvoir de l'intelligence artificielle pour le bien, pour protéger nos citoyens face à des risques marqués. Il faudra que nous achetissions tous et il va falloir que nous nous atelions tous à cette tâche pour bien faire les choses. Dans chaque région du monde, les Etats-Unis mobilisent des alliances solides, des partenariats, nous menons une action collective pour proposer de nouvelles solutions à nos défis communs. Dans l'hémisphère occidental, par exemple, nous avons réuni 21 nations pour appuyer la déclaration de Los Angeles sur la protection des migrations. nous avons ainsi lancé une solution régionale pour régler des défis régionaux pour mieux faire appliquer les lois et pour mieux protéger les droits d'immigrants. Dans l'Indo-Pacifique, avec notre partenariat de l'Inde, l'Australie, le Japon, nous essayons de progresser concrètement pour les habitants de la région. Cela va de la sécurité maritime au vaccin. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu deux consultations et des efforts diplomatiques et ainsi nous avons réuni des dizaines de pays pour nouer un nouveau partenariat en matière de coopération afin que les pays de la côte atlantique puissent mieux coopérer en matière de science et de technologie de protection de l'environnement et du développement économique durable. Nous avons ainsi réuni plus de 100 pays, une coalition internationale également contre le fentanyl et les drogues synthétiques pour réduire le coût humain réel de ces stupéfiants. Et alors que certains éléments et certains dangers franchissent les frontières, nous faisons tout pour protéger notre population grâce à différents réseaux. Nous avons également organisé le sommet pour la démocratie pour renforcer les institutions démocratiques, extirper la corruption, la violence. Nous voyons que des gouvernements démocratiquement élus ont été destitués, renversés dans différents pays d'Afrique. Or, la démocratie est importante aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes aux côtés de la CDAO, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales qui appuient le droit constitutionnel. Nous n'allons pas battre en retraite face à nos valeurs. nous défendrons la démocratie, notre meilleur outil pour relever les défis auxquels nous faisons face de par le monde. Mais pour montrer comment notre démocratie peut aider, il faut qu'elle soit utile pour le quotidien de chacun. Nous investissons par exemple dans les infrastructures, dans les pays à faible et à faible revenu, à revenu intermédiaire, notamment en Asie du sud-ouest et en Afrique. Il y a là un potentiel considérable et nous pouvons mobiliser le secteur privé à un financement colossal. Nous sommes prêts à partager avec les partis pour mobiliser 600 milliards de dollars avec nos partenaires du G7. Nous mobilisons déjà des milliards et nous essayons de lancer une course, une course pour aller au sommet. Nous investissons également dans l'aide des pays et nous aidons les pays à ne pas tomber dans un surendettement. Nous essayons d'optimiser l'impact de notre investissement collectif pour avoir des résultats conséquents dans de nombreux pays et dans de nombreux secteurs. Par exemple, en Afrique, dans le port de l'Angola jusqu'à la RDC sans oublier la Zambie, nous renforçons la connectivité, nous renforçons les échanges commerciaux et la sécurité alimentaire en Afrique. De la même façon, nous lançons des efforts remarquables avec le G20 pour connecter l'Inde à l'Europe grâce à en passant par la Jordanie, Israël et les Émirats arabes unis. Nous allons renforcer les possibilités d'investissement entre les deux continents. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour créer un Moyen-Orient plus durable, plus solide et cela montre bien comme la normalisation et les contacts économiques d'Israël avec ses voisins à toute son importance alors même que nous essayons de promouvoir une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens avec deux États pour deux peuples. Que les choses soient claires, aucun de ces partenariats ne vise à repousser tel ou tel pays. Il s'agit plutôt de notre vision stratégique pour un avenir commun. s'agissant de la Chine que les choses soient claires, nous ne changeons pas de position, nous cherchons à gérer de façon responsable la concurrence entre nos pays pour ne pas tomber dans le conflit. Je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas dans la politique de la dissociation mais dans la politique de la diminution des risques. Nous insistons sur la liberté de navigation, la liberté aérienne, il faut travailler sur pied d'égalité sur le plan économique mais nous sommes également prêts à travailler avec la Chine dans le cadre de notre effort commun sur différentes questions comme nous l'avons déjà fait et c'est surtout crucial pour lutter contre l'accélération de la crise climatique. Nous la voyons partout avec des canicules records aux Etats-Unis, en Chine, des feux de forêt qui ravagent l'Amérique et l'Europe, une sécheresse historique dans l'accord de l'Afrique, des inondations catastrophiques et tragiques en Libye et j'ai en mémoire ces Libyens, toutes mes condoléances, des milliers de personnes ont ainsi péri. Nous avons là des instantanés qui nous montrent ce qui nous attend si nous n'arrivons pas à réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. mon gouvernement et les Etats-Unis se sont attaqués à cette question dès mon entrée en fonction et nous le faisons tous les jours. Pour les Etats-Unis et pour le monde entier, j'ai promulgué, j'ai signé une loi historique pour lutter contre la crise climatique et pour conduire le monde vers un avenir non polluant. Il s'agit aussi de mobiliser un financement climatique. Il faut aider les pays à atteindre les objectifs climatiques, à s'adapter à l'impact du changement climatique et aujourd'hui le monde est en passe d'honorer les promesses de l'accord de Paris 100 milliards de dollars pour le fonds pour le climat mais nous avons besoin de davantage d'investissement pour aider les pays notamment pour les pays qui sont les moins émetteurs de CO2 mais qui souffrent le plus comme par exemple les îles du Pacifique. Les Etats-Unis coopèrent avec le forum des îles du Pacifique pour renforcer la résilience, l'adaptation à l'impact climatique tout en essayant de nouer de nouveaux partenariats pour relever les défis de tous bords. Nous avons une coalition qui a permis de mobiliser des millions de communautés et de souscrire des milliers d'engagements. Il s'agit aussi de créer un marché non polluant dans différents domaines, les transports, le ciment, etc. Il s'agit aussi de lutter pour le climat en aidant les agriculteurs à trouver des solutions pour que nos denrées alimentaires soient plus résistantes se fassent au choc climatique. Plus de 150 pays ont noué de nouveaux accords contre le méthane et pour réduire également les CO2. Nous sommes engagés à réduire de 30% le CO2. Nous devons être à la hauteur de nos ambitions alors que nous essayons d'atteindre les ODD d'ici à 2030. Cet objectif a été adopté en 2015 aux Nations Unies. C'est une feuille de route pour améliorer la vie de par le monde. La triste vérité c'est que malgré une décennie de progrès, le monde a perdu du terrain ces dernières années compte tenu de la COVID, de conflits et des différentes crises. Les États-Unis sont déterminés à jouer leur rôle pour remettre le train sur les rails. Le gouvernement des États-Unis a consacré plus de 100 milliards de dollars pour promouvoir le développement, la sécurité alimentaire pour élargir l'accès à l'éducation de par le monde, renforcer le système de santé et lutter contre les maladies. Nous avons contribué à mobiliser des millions de dollars supplémentaires dans le secteur privé. Nous allons accélérer ces progrès pour atteindre les ODD. Mais pour ce faire, nous devons tous en faire davantage. Nous devons forger de nouveaux partenariats, changer la façon dont nous relevons ce défi. Nous devons débloquer des billons et des billons de dollars supplémentaires pour le développement de différentes sources. Nous devons combler les fossés, régler les problèmes de notre système mis à jour par la pandémie. Nous devons veiller à ce que les femmes et les filles tirent pleinement profit de nos progrès. Nous devons également nous attaquer à ce qui fait reculer autant de pays. Lorsque des pays doivent plutôt payer le service de la dette plutôt qu'investir dans leur propre population, il y a un véritable problème. Et nous devons coopérer ensemble pour faire face au choc et ce faisant, les Etats-Unis resteront le principal donateur d'assistance humanitaire. À ce stade, les besoins sont inédits dans le monde. Chers amis, la coopération, les partenariats, voilà les clés du progrès pour relever les défis auxquels nous sommes tous en but. C'est là ce que nous devons faire en tant que leaders responsables. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour avancer sur des questions telles que la maîtrise des armements pierre angulaire de la sécurité internationale. Après plus de 50 années de progrès dans le cadre du traité de non-prolifération, la Russie a mis en miette sa position et s'est retiré de différents accords pour les forces conventionnelles, ce qui fait que le monde entier est devenu moins sûr. Mais les Etats-Unis continueront de travailler en toute bonne foi pour contrer la menace des armes de destruction massive. Et nous montrerons l'exemple, c'est ainsi que nous dirigerons quoi qu'il arrive ailleurs. Cette année, nous avons détruit les derniers stocks chimiques pour que le monde soit exempt d'armes chimiques. Et nous condamnons les violations constantes par la RPDC des violations du Conseil de sécurité. Nous sommes attachés à la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous coopérons avec nos partenaires pour assurer la stabilisation et nous restons résolus quant au fait que l'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous croyons en nos institutions, nous forgeons de nouveaux partenariats, mais soyons clairs, certains principes du système international sont sacro-sains. La souveraineté, l'intégrité territoriale, les droits humains. Voilà les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Le pilier des relations pacifiques entre les nations sans lequel il est impossible d'atteindre nos objectifs. Tout cela n'a pas changé, tout cela ne doit pas changer. Néanmoins, pour la deuxième année de suite, cette noble enceinte consacrée à la paix et la sécurité est obscurcie par l'ombre de la guerre. Une guerre de conquête illégale, une guerre de provocation de la Russie contre son voisin l'Ukraine. comme toute nation du monde, les Etats-Unis veulent que cette guerre cesse. Aucune nation plus que l'Ukraine ne souhaite que cette guerre cesse et nous appuyons l'Ukraine à parvenir à un règlement pacifique pour avoir une paix juste et durable. La Russie est la seule à assumer les responsabilités de cette guerre. La Russie est la seule à pouvoir faire cesser cette guerre immédiatement et la Russie est la seule à faire obstacle à la paix. car pour la Russie le prix de la paix c'est la capitulation de l'Ukraine, c'est le territoire de l'Ukraine, ce sont les enfants de l'Ukraine. La Russie croit que le monde va se lasser et la Russie pense pouvoir brutaliser l'Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose une question. Si nous abandonnons les principes fondamentaux est-ce qu'un membre dans cet organe peut estimer être protégé si nous laissons l'Ukraine être découpée et dépecée en morceaux ? Est-ce que la sécurité d'un pays est sûre ? J'imagine que la réponse pour chacun d'entre vous est non. Nous devons nous opposer à cette agression aujourd'hui pour dissuader toute agression demain. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis aux côtés de leurs alliés et partenaires de par le monde continueront d'être solidaires des Ukrainiens courageux qui défendent leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur liberté. Ce n'est pas simplement un investissement dans l'avenir de l'Ukraine, c'est un investissement dans l'avenir de chaque pays pour avoir un monde régi par des règles de base applicables à toutes les nations. Il faut faire respecter le droit de toutes nations qu'elles soient grandes ou petites. la souveraineté, l'intégrité territoriale. Voilà les fondations mêmes de cette noble organisation. La déclaration universelle des droits de l'homme est l'étoile qui nous guide. On ne saurait la sacrifier. La déclaration universelle des droits de l'homme il y a 75 ans a incarné un espoir collectif. Elle a été acceptée par l'ensemble de l'Assemblée générale. Les droits de cette déclaration sont élémentaires. Ce sont des droits qui s'inscrivent dans la durée. Et alors que nous cherchons encore à assurer les droits égaux inaliénables de tous, il reste toujours d'actualité. Nous ne pouvons pas détourner le regard face aux abus que ce soit au Darfour ou ailleurs à Téhéran ou ailleurs. Nous devons toujours veiller à ce que les femmes et les filles aient des droits égaux et participent sur pied d'égalité dans toute société. Il faut que tous les groupes les minorités religieuses, ethniques, les personnes handicapées et autres il faut que toutes ces personnes ne fassent pas l'objet de discrimination. les LGBTQI+, ne doivent pas être pris pour cible par la violence compte tenu de leur identité. Ces droits font partie de notre humanité commune. Lorsque ces droits sont absents quelque part, leur perte se fait ressentir partout. Ces droits sont essentiels pour faire avancer les progrès humains. C'est ce qui nous unit. Mesdames et messieurs, chefs d'État et de gouvernement, je voudrais terminer en ces mots. Nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire et nous allons être jugés selon la façon dont nous honorons les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes, que nous faisons face aux autres, face aux plus vulnérables. Est-ce que nous allons trouver en nous-mêmes le courage de faire ce qui doit être fait pour préserver la planète, pour protéger la dignité humaine, pour donner à chacun partout l'occasion d'agir, pour défendre les principes des Nations Unies ? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Nous devons le faire et nous le ferons. La route qui nous attend est longue et difficile mais si nous persévérons, si nous gardons foi en nous-mêmes, nous montrerons ce qu'il est possible de faire. faisons ce travail ensemble. Faisons en sorte que tout le monde profite des progrès. Infléchissons l'arc de l'histoire dans l'intérêt du monde entier. Nous avons le pouvoir de le faire. Je vous remercie de votre attention. Afrique Média Le monde c'est nous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz